Alors, ça y est, tout est lancé, tout a l'air de fonctionner. Donc, je réitère la question, est-ce que vous êtes tous prêts, sachant que vous n'avez pas de personnages pour l'instant, il n'y a que Ted avec nous. Ted est là. Oui, je pense. Je vais, avant toute chose, commencer par vous demander à tous, un petit coucou à Ulfric qui n'est pas avec nous ce soir, mais Fran, tu es toujours là, fidèle au poste, donc tu vas pouvoir prendre sa place pour ce petit résumé collégial de ce qui vous est arrivé la dernière fois. Ah, alors, c'était la rentrée. Ouais, je dois faire un résumé, là ? Non, on fait tout ensemble, on fait tout ensemble, on panique pas. Ah merde, j'étais là avec mon bloc à côté. Les chânes et le fouet, c'est maintenant. Du coup, c'était la rentrée et vous enterriez des camarades, un camarade. Ah, c'est déjà bien. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et du coup, on a rencontré la gentille. Enfin, d'abord, Trévor avait rencontré la gentille sur son trajet jusqu'au lycée. Ouais, c'est ça, juste devant. Et après, tu étais arrivé juste après que nous, on se soit retrouvés et qu'on soit rentrés dans le lycée. En classe, ouais. Il y a eu appel aux... J'allais dire mégaphones, mais c'est pas haut-parleurs. Je trouvais plus le mot. Du coup, j'ai eu l'honneur d'avoir Diana et Ted dans le bureau du proviseur pour leur poser des questions. C'était très drôle. Je n'ai pas tout compris. Question auxquelles nous avons répondu parce que nous avons été... Je ne sais pas... Elle est très convaincante. Ouais. Nous avons été subjuguées. Elle a un charisme qui pousse à la confidence. C'est-à-dire que... Ah, je crois que je vous ai perdu. Ça commence bien. Quelqu'un qui a bugué. Oui, c'est Baron. Ah, voilà. Me revoilà. Donc, c'était bien moi. J'avais perdu tout le monde. T'as perdu à partir de quand ? Eh bien, à partir du début. Non, à partir de la Gentile très convaincante. Ah. C'était juste un petit bug de Discord. Il a ramé un moment et puis là, ça va. Tu veux qu'on reprenne à partir de là ou qu'on continue ? Écoutez, moi, je sais déjà que la Gentile est très convaincante. Donc, allez-y, continuez, continuez. Oui, il y a eu Babs aux toilettes avec la Gentile. Où le pouvoir n'a pas fonctionné. Je tiens à faire une précision à cet endroit. Tout du moins, c'est important. Parce que je trouve que Babs va souvent aux toilettes. Et c'est la seule d'entre vous à souvent aller aux toilettes. Voilà. J'ai une petite défaillie. C'est ça. C'était la précision absolument pas importante, mais nécessaire. Parce que tous les autres sont des robots. Est-ce qu'elle peut se rajouter ce défaut sur sa fiche de personnages au cas où dans une situation de panique ou autre ? Non, mais tu as tout à fait raison. Je vois bien en détail sur la fiche de Babs. Pisseuse. Non, ça va aller. Vous avez suffisamment de difficultés comme ça. Non, mais tu trouves ça parfait, Pedro ? Tous les intercours, elle fonce aux toilettes. Dès qu'elle a peur. Dès qu'il y a un moment de stress. Et la dernière fois, je vous ai demandé un rico ou une boîte de Coca-Cola pour faire pipi dedans. Mais avant que Babs voit la gentille, on était au réfectoire ? Oui. Un peu paniquée. Ted et Diana, en tout cas, on était paniqués puisqu'on t'a raconté nos vies alors que, comme disait Hortense, c'est des choses qu'on ne s'était déjà pas racontées entre nous. C'est ça, il y a eu des révélations fortuites, même entre vous. La gentille a bien travaillé pour ses supérieurs, je ne sais pas, pour vous emmerder, très certainement. Donc on était partis, on s'est tous un peu fait passer le mot de se méfier de la gentille avant d'aller à l'enterrement de Chris. Ensuite, il y a eu l'enterrement de Chris, où il y a eu d'ailleurs une éloge funèbre assez qualitative, bien sûr, et très émouvante de, bien sûr, notre leader suprême, Ted. Après, moi, en tout cas, j'ai entrevue au loin un groupe de jeunes, des jeunes gens un peu qui se tenaient à distance, qui étaient un peu étranges, et du coup, je suis allé les voir, et en fait, c'était les Coma Kids réunis, et qui, du coup, saluaient peut-être de loin un de leurs Coma Kids, en tout cas, un de leurs camarades de tragédie, tout simplement. Je les ai trouvés très étranges, par contre, ils n'étaient vraiment pas beaucoup dans le dialogue, vraiment à distance, et quand je suis arrivé vers eux, ils étaient très froids, ils s'enfuyaient à moitié, je suis vraiment très peu confiance dans les Coma Kids, en tout cas. Et après, voilà, je crois que la cérémonie s'est arrêtée, on a décidé de passer la soirée à l'Institut, puisque le lendemain, en tout cas, l'Institut se faisait détruire. Juste avant, pendant l'enterrement, on est plusieurs à avoir repéré, alors si je ne me trompe pas, il y avait Ted, Trevor et Babs, qui avaient remarqué qu'au loin, il y avait la gentille qui se prenait la tête, avec Gloria, qui est une des journalistes qui était présente au lycée, et qui va absolument avoir des infos auprès de Diana, et dont la carte de visite a terminé dans la poche de Ted. C'est tout à fait vrai. Comme toutes les cartes de visite. Oui, c'est ça. Et donc, on les a vues se prendre la tête et s'éloigner du cimetière. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises... C'est Till qui a éloigné la journaliste du cimetière, effectivement. Et Trevor avait remarqué qu'il y avait Angela parmi les Coma Kids, alors qu'elle lui avait dit qu'elle n'irait pas à l'enterrement. Et après ça, on a décidé qu'on irait à l'institut. Mais avant ça, Trevor est allé voir Angela. Et dans mes souvenirs, ça ne s'est pas hyper méga bien passé. Alors pour tout dire, c'était surtout assez gênant. Il essayait sans essayer d'avoir des informations. C'était un beau flop. Oui, mais il a quand même réussi à monter un groupe de musique dans l'histoire, avec Brigitte et Angela. C'est vrai, c'est vrai. C'est un détail, mais il est important de le rappeler. Donc c'était au couard, mais en même temps, il s'est quand même passé quelque chose. Vous vous êtes rendu donc à l'institut. Avec Charles. Avec Charles, effectivement. Charles qui a ses béquilles qui avaient l'air d'intriguer beaucoup, en particulier, Tristian, malgré qu'il avait été plutôt clair avec ça. Mais peu importe. Après tout, c'est Tristian. Et du coup, à l'institut, on est arrivé. On a été rejoint par la Gentile, qui nous a dit qu'elle cherchait la Jean Grine. Oui, tout à fait. dont on sait des choses, mais on n'a pas eu l'intention de lui dire. Pour l'instant. Et en fait, au moment où Tristian et Trévor avaient l'air d'être quand même sur le point d'être OK pour tout balancer à la Gentile, nous avons été interrompus par deux vigiles qui avaient dû nous entendre et qui ont été attirés par le bruit et qui ont commencé à se montrer plutôt menaçants. Avec des flingues. Oui, mais avant ça, Diana était partie avec Charles. Ah oui, c'est vrai. Moi, je suis dans l'institut. En train de fêter un cap. J'ai été rejointe par Charles. On a discuté. Et il m'a avoué qu'il avait un pouvoir, qu'il était en patte. Et je lui ai dit que j'avais un pouvoir. Et on était partis pour s'embrasser. Mais... Mais au même moment, devant la pression qu'on avait face aux deux vigiles, Ted a peut-être un petit peu paniqué et a utilisé son pouvoir. Et en se faisant, il s'est dit, quitte à être coincé, autant ne pas l'être tout seul. Il a essayé d'agripper Tristian et Trévor, en intimant à Tristian de tenir la main à Babs. On se dit, si je les tiens, ils partiront avec moi. Et en fait, ça a foiré. Et c'est exactement là que nous allons reprendre. Au moment où Ted se rend compte que ça a foiré, oui, certes. Mais pas pour lui. Tu tiens encore tes camarades. Mais personne ne bouge. Tu vois la gentille, un petit peu plus loin, avec les deux gardes de sécurité qui sont là. Tout est figé. Qu'est-ce que tu fais ? Le premier truc que je fais, je pense, c'est que je... Ah non, non, non. Vraiment, je donne machinalement des petites tables sur les joues de mes amis. Genre vraiment, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, ça te fait marcher. Oh, je panique. Et je pense que vraiment, je me maudis l'espace de 20 secondes. Et après, je me dis, bon, allez, pas de temps à perdre. Je m'approche des deux vigiles. Je commence par leur enlever leurs armes de leurs mains. Je vais les planquer sous le premier buisson que je vois. Et ensuite, je saisis les deux vigiles. Et vraiment, je les traîne à l'autre bout du bâtiment le plus vite possible. Parce que pour l'instant, je ne sais pas... Enfin, peut-être n'a aucune conscience du... Pour lui, ça peut redémarrer dans 10 secondes, comme dans 3 heures, 3 jours. Effectivement. Tu n'as pas cette notion-là. Tu vas te dépêtrer autant que tu peux. Fais-moi un petit jet de flight, difficulté 6. Alors, attends, parce que là, j'avais dépensé des tokens. Donc, j'ai 4, du coup. J'ai vu ça. Je rappelle sur les fiches, pour ceux qui en ont, que pour dépenser les tokens, tu fais la petite main comme pour les données, finalement. Quand tu les dépenses après. Donc là, du coup, je ne vais pas placer les tokens qui me restent pour ça, pour l'instant. Très bien. Tu vas galérer, en fait. Tu vas vraiment galérer. Tu essayes de faire vite. Mais ce qui fait que tu vas cogner les gardes à droite, à gauche, les faire tomber. Tu vas vraiment peiner. Ça va te prendre beaucoup de temps à porter. Ces deux hommes, qui, avec leur équipement et tout, ils sont sacrément lourds, mine de rien. Même pour Ted, qui est quand même suffisamment sportif, traîner ses deux poids morts, c'est compliqué. Mais tu vas finir par y arriver. Est-ce que quand je les manipule, ils sont vraiment raides de chez raides ? Ou j'arrive, par exemple, à placer un bras d'une certaine façon ? Par exemple, s'ils nous tenaient en joues, ils devaient avoir les bras tendus. Est-ce que je peux les rappeler ? Ils ne vous tenaient pas non plus en joues. Ils avaient la main sur la crosse. Mais ça n'avait pas dérapé à ce point-là, je le rappelle. Ted s'est un petit peu emballé. Mais tu peux les bouger. OK. Donc, pour l'instant, je fais ça. Je les ramène à l'autre bout du bâtiment. Et je reviens ensuite en courant là où il y a mes amis et la gentille. Et je me dirige vers l'intérieur du... Enfin, je vais pour rentrer dans l'institut. Quand je tombe sur Diana et Charles, je ricane un petit peu. Tu tombes vraiment sur cette scène improbable. C'est comme quand on fait pause. Quand tu regardes un film ou une série chez toi et que tu fais pause. Tu as toujours ces pauses à la con. avec des têtes bizarres où tu vas voir vraiment ce moment figé et ridicule avec Diana. Tu peux nous décrire comment tu te trouves là en face de Charles ? J'étais juste en train de me rapprocher à la vanne. C'est ça. J'imagine... Je pense qu'elle a quand même commencé à fermer les yeux. Ouais. Donc là, t'es vraiment bloqué en position un peu penchée. Les yeux mi-clos. On est d'accord que Ted comprend l'intention. Oui, parce que je suis suffisamment proche de lui, je pense, pour que tu comprennes. Je sais pas si lui, il a eu un move de se pencher un peu s'il est plus grand ou un truc du genre. Mais clairement, il y a de l'intention, quoi. Ça dépend, on pourrait faire un jet-brain à Ted, après. Oh non, mais... Du coup, je ricane un petit peu. Mais je me dis qu'il ne faut pas que ça me déconcentre pour l'instant. Et je commence à, du coup, à investiguer l'Institut en cherchant des dossiers. Et je cherche tout ce qui peut se rapporter au programme des naissances. En premier lieu, tout ce qui peut concerner le traitement de Chris, s'il y a des infos aussi sur le dopage de l'équipe de foot. Alors, je rappelle que ça fait un moment que vous avez vidé les locaux de l'Institut, n'est-ce pas ? Je pense à nous. Étant donné que vous avez fait oublier à tout le monde et il n'y a plus personne depuis un bon moment. Tristien le sait, lui. Il y a quand même eu quelques visiteurs. Et là, tu vois que ça a été nettoyé, vraiment. Il n'y a quasiment plus rien. Tu mets combien de temps à fouiller là-dedans ? Combien de temps tu passes à essayer, malgré tout ? Ça descend par en dessous, c'est assez grand. Mais à première vue, vraiment, il ne reste plus grand-chose. Quelques papiers sans intérêt. Mais la suite va dépendre de combien de temps tu fais. Combien de temps tu restes là. Je pense qu'étant donné qu'on peut voir à première vue que c'est vide, Tête ne va peut-être pas s'attarder longtemps dans un bureau. S'il voit qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Il passe au suivant. Non, je ne parle pas d'un bureau, là. Je te parle vraiment de tout le bâtiment. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que s'il rentre dans un bureau et qu'il n'y a rien, il passe au bureau suivant. Mais je pense qu'il reste l'équivalent de plusieurs heures. J'ai un jet de brain, s'il te plaît, difficulté 6. J'ai l'impression que ça ne s'est pas lancé. Ok. Ben 2, donc ce n'est pas bon. Très bien. Tu passes plusieurs heures sans aucun problème. Tout du moins t'aides à l'impression de passer plusieurs heures. Mais tu vas te sentir vraiment épuisé. Tu vas vraiment trouver que tout est vide et tu cherches, tu cherches encore, tu es épuisé, tu n'en peux plus. Et tu vas descendre à l'intérieur de l'institut. Diana, elle aussi connaissait un petit peu. Elle sait qu'il y avait un ascenseur pour descendre. Et tu vas continuer à fouiller. Il y a quelques machines qui sont là, tu n'as aucune idée d'à quoi elles servent, bien entendu. Et elles n'ont pas l'air fonctionnelles. Et tu vas finir par trouver seulement une salle. Ça te semble être des archives. Il y a vraiment énormément de paperasse là-dedans. Est-ce que les papiers sont triés par ordre alphabétique ou par date ? Tu peux trouver des dates dessus, oui. Effectivement, après, le truc, c'est que, justement, tu vas remarquer assez rapidement que toutes les dates qu'il y a dessus sont antérieures aux années 70. Antérieures même aux années 60. Ah, parce que j'allais dire que si je devais chercher un truc propre à une date, j'allais chercher 1970 parce que c'est notre date de naissance. Enfin, c'est notre année de naissance à tous. Mais rien. Non, apparemment, on n'a laissé vraiment que des vieilleries, en fait. Mais il y a quelques paperasses. Non, avant toute chose, malgré ton jet brain, tu vas te rendre compte que tu es clairement épuisé, tu as besoin de dormir. Et tu vas comprendre que ça ne fait pas quelques heures que tu fouilles là. Ça fait vraiment bien plus que ça. Tu as perdu la notion du temps. Je me mets en quête de ce qui pourrait ressembler à une salle de pause en me disant peut-être qu'il reste une banquette ou quoi et je vais faire une sieste, du coup. Ça marche. Tu prends des papiers avec toi ou pas ? J'essaye de... Si je ne suis pas bien fatiguée, je ne vais pas rentrer vraiment... Je ne vais pas mettre le nez à fond dans les papiers. Mais j'essaye de survoler, voir si, par exemple, je vois des papiers au nom de... C'est quoi le nom de famille de Trevor ? C'est Hawkins ? C'est ça ? Tout à fait. Oui. Je regarde s'il n'y a pas le nom de Hawkins qui me saute aux yeux dans les papiers que je surveille. Alors, comment je peux gérer ça ? Sachant que tu vas trouver quelque chose. Tu vas trouver le nom de Hawkins. Mais il y a vraiment beaucoup de papiers. Il faut que je sache de combien de temps à peu près il va te falloir. J'hésite à te faire un jet brain. Savoir comment tu cherches ou est-ce que tu essayes vraiment d'y aller au plus vite ? Tu balances les papiers un par un pour trouver ce nom-là ou est-ce que vraiment tu es méthodique ou pas ? Alors, si je suis fatiguée et connaissant Ted, ce n'est pas méthodique. C'est vraiment... Il passe rapidement. J'imagine des casiers avec vraiment des grands tiroirs qu'on tire avec plein de trieurs. C'est tout à fait ça. Et vraiment, il passe en revue mais très rapidement juste en se disant est-ce qu'il y a peut-être un mot qui va retenir mon attention ? Et peut-être Hawkins en particulier. Et s'il voit le mot, il prend le dossier qui va avec. Ok. Tu vas me faire un jet de flight. Difficulté 7. Tu ne vas pas y arriver ce soir. Tu vas sans doute dormir dans cette salle de pause, j'imagine. Oui. Ok. Et tu vas rester là un petit peu. Sauf si tu penses que Ted abandonne, bien sûr, les recherches. Mais s'il insiste, tu vas y passer quelques jours. Même si tu ne t'en rends pas vraiment compte. Ok. À toi de me dire. Est-ce que Ted reste là et insiste ? Ou est-ce que pour l'instant, il passe à autre chose ? Il va dormir une première fois, histoire d'être un peu plus frais déjà. Je pense que la première fois où il va à son réveil, il va peut-être fouiller pendant peut-être l'équivalent d'une ou deux heures. Et je pense que ça va vite l'impatienter et il va passer à autre chose. Ok. Il va passer à autre chose. Donc, il va remonter à la surface. Et il retourne là où il y a Babs, Christian, Trevor et Tills. Et il commence à réfléchir à qui déplacer où. Et comment. Et il se souvient que Trevor a mentionné plusieurs fois la buique de l'agent Tills. Donc, du coup, il va commencer à regarder autour s'il reconnaît la voiture. Avant ça, évidemment, il fouille les poches de Tills pour trouver les clés. Très bien. Agent Tills, est-ce que Ted trouve autre chose dans vos poches ? Bien sûr, un petit carnet avec un petit stylo. Un porte-clés qui n'est pas rattaché aux clés de la buique. C'est une sorte de lapin un peu effacé, moche. Et mon portefeuille. Voilà. Très bien. Bah tiens, si elle a un portefeuille, j'en profite pour regarder son prénom. Je ne sais pas si elle garde ses vrais papiers d'identité sur elle. A toi de nous le dire. Non, elle a son permis, en tout cas. Et dessus... Ah, je sais pas, j'hésite. J'hésite un peu. Ouais, du coup, t'as sa date de naissance, en tout cas. Dis-moi. On joue dans quelle année, là, déjà ? 85, c'est ça ? 87. Ça me force à faire des maths, les gars. J'ai fait L, moi. T'as dit que t'avais 23 ans ? Non, j'ai 30 ans. Ah oui, 30 ans. Ouais, ouais, ouais. Avec 57, je suis née en 57. Ouais, en mai 57. 22 mai 57. Est-ce que là, gentil, il a un prénom, ça me travaille depuis un moment. Oui, là, gentil, il a un prénom. C'est juste qu'en fait, je ne sais pas si elle a sa vraie carte d'identité sur elle ou pas. Parce que c'est pas le genre, tu vois. C'est trop dangereux. Donc, le nom, c'est Teresa. Et le nom de famille, c'est Van Heiss. Voilà. Heiss, heiss, baby. Je mets le petit carnet de tiges dans la poche arrière de mon jean, en me disant que ce sera pour plus tard. Et du coup, je vais vers la buique. Bien. Avant ça, je la fouille un peu, voir s'il y a de la place sur les sièges arrières, si le coffre est vide, tout ça, tout ça. Je vais te décrire la buique, si tu veux bien. Oui. Alors, donc, la première chose qui peut frapper en ouvrant et en regardant la buique, c'est qu'elle est très propre. Il n'y a pas une miette. Normalement, c'est propre de chez propre. Si tu es assez curieux et que tu soulèves la boisson qu'il y a dans le porte-gobelet, tu peux même voir que sous le gobelet, il y a un coaster pour protéger le truc. Accroché au rétroviseur, il y a une sorte de petit truc plastifié. Et dedans, il y a des billets de concert de Bon Jovi, qui datent de 1986. Dans la boîte à gants, ce que tu peux trouver, c'est une boîte noire. Et les papiers du véhicule, forcément, qui sont tous presque... Vraiment, ils sont nickels. T'as l'impression qu'ils ont été imprimés il y a deux jours. Il n'y a pas une trace de doigt vraiment dégueu ou quoi. C'est très, 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 très propre. Sur les sièges arrière, tu as un petit sac en papier craft. Tu as une petite boîte... Il y a quoi dans le sac ? Il y a des donuts. D'accord. C'est pas très propre, ça, quand même. Allez, c'est sur un siège. Dans un regret, ils transpirent, quoi. Ah non, mais ils sont dans une petite boîte et avec des petites serviettes et tout, quoi. Bien joli. Et ils sont classés par couleur de glaçage. Je pense que j'en mange un parce que du coup, j'ai pas mangé depuis que j'ai commencé à figer le temps. Donc je me sers. Je pense qu'en les voyant, d'un coup, je me rappelle que j'ai faim. Donc j'en prends. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a dans le coffre ? Alors, donc tu ouvres le coffre. Le coffre est vide. Ok. Il est très, très, très propre également. Il n'y a pas un poil dedans. Il n'y a rien. Tu as juste une trousse de secours et une petite boîte un peu longuette. Voilà. Ok. D'accord. Bon, du coup, je me mets au volant de la buique et je la rapproche au plus proche de là où... Tu conduis la buique ? Est-ce que je vous ai encore perdu ? Je vous ai encore perdu. Ok. Voilà. Je vous avais encore perdu. Je ne sais pas ce que me fait Discord ce soir. Mais il a décidé d'être chiant. Je demandais, Ted, tu te mets donc au volant de la buique. J'ai... Ouais, c'était... C'était ce que j'étais en train de faire. Elle me décrivait l'inclinaison du siège. Très bien, très bien. Je vais te demander un petit test de Brain à difficulté 6, s'il te plaît. Ah bon ? T'as ton permis ? Mais... J'ai conduit plusieurs fois depuis le début. C'est vrai, c'est vrai. Plusieurs fois, mais ça n'avait pas d'importance à ce moment-là. Alors que la buique... La buique. Ok. Non, ben deux, donc... Est-ce que c'est une automatique ou est-ce que c'est une comme chez nous ? Est-ce que Ted Connor à 4 tokens a dépensé ? Oui, ben alors attends, parce que... Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'obligation, bien sûr. Non, 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 je voulais pas... C'est pas que... Peut-être que je vais bunyer la bagnole. C'est la question. Est-ce que Ted va bunyer la bagnole ? Mais c'est impeccable. Alors ? Non, mais je mets pas de token. Très bien. Tu voulais la mettre où, la voiture ? Je l'ai rapprochée au plus proche. Le but, c'est pas de faire du hors-piste non plus, mais j'imagine qu'on devait pas être très très loin du parking de l'institut. Ok, tu vas y arriver. Tu vas réussir à amener la bagnole jusque-là. Malheureusement, sur ta dernière manœuvre, tu t'approches un peu trop justement de ces grandes barrières qui étaient autour pour protéger, parce que c'est censé péter de main. Donc tu vas bien allumer toute l'aile droite. Attends, tu vas frotter toute la caisse le lot. M'appuie ! On va mettre ça sur le compte du stress. C'est pas grave. Du coup, je descends. Je pars chercher Trevor, Tristian et Babs. Je les traîne pour les mettre dans la voiture. Petit à petit. Ça prend le temps que ça prend, mais pour le coup, j'essaye de pas trop les bunyer, eux. Alors, est-ce qu'on fait un jet ? Non. Non, c'est bon. Tu vas y arriver. Ok. Quand ils sont dans la voiture, je redémarre et je pars chez moi. Alors, redis-moi, t'as pris qui ? J'ai pris Babs, Trevor et Tristian. Ok, d'accord. Tu pars jusqu'à chez toi. Très bien. Et à partir de là, quand j'arrive chez moi, je les mets dans mon salon. Je les mets assis sur le canapé. Ok. Ensuite, je retourne à l'institut. Et cette fois-ci, je vais chercher Charles et Diana. Ok. Et pareil, je les mets dans la voiture et eux, je les emmène... Je sais pas. J'ai changé d'avis, en fait, au cours de route. Non, allez, je vais rester sur ma première idée. Je les emmène chez Marcus. Ah oui. Ok. Je les emmène. Ok. Je les emmène chez Marcus. Et... arriver chez Marcus. Ça prendra le temps que ça prendra. Je les monte dans la cabane. Effectivement ça, par contre, ça va te prendre du temps. Mais tu vas y arriver. Je les monte... dans la cabane. Et... j'essaye de les placer à peu près dans la position dans laquelle je les ai trouvés. Et avant de repartir... Moi, j'ai deux brains, s'il te plaît, difficulté 7. Oh merde. Allez ! Attends, je vois pas mon résultat, mais j'ai vu qu'il a fait exploser. 6. 6. Est-ce que tu mets un token ou pas ? Je dépense un token. Très bien. Tu les remets précisément dans la position où ils étaient. Ok. Euh... Donc je fais ça. Et en fait, juste avant de partir, je me souviens que... que comment... Marcus avait un système... Ah ! J'ai quitté... Tu as quitté quoi ? Que se passe-t-il ? Encore une coupure Discord, peut-être ? Vu que je n'entends plus personne. Vous m'entendez toujours ? Ça y est, c'est revenu. C'est encore Discord qui fait le malin. Ok. Je t'avais dit que tu allais nous porter malheur. Bravo, c'est ta faute. Je l'entends tout, mais il n'y a pas de problème. Alors, j'avais perdu tout le monde. Pareil. Bah du coup, je ne sais pas ce qu'il y a... Bah... Tout le monde a perdu Fantasy Grand ou je suis la seule ? Euh... Non, moi je suis toujours. Et tu es toujours dessus, en plus. Ah non, tu as été déconnectée, effectivement. J'arrive pas à y retourner pour l'instant. Bah écoute, continue d'essayer. De toute façon, là on va ellipser un petit peu. Étant donné que tu le sais... Je voulais juste faire un dernier truc. Tu vas pouvoir faire des choses. On va juste les ellipser, on ne va pas rentrer dans le détail à ce point-là. Mais tu le sais, tu vas rester 5 mois ici. Ted ne le sait pas. Mais tu le sais que tu as 5 mois devant toi. Donc, on ne va pas aller dans le détail de tout ce que tu fais. Mais si tu as positionné tes amis comme ça, est-ce que tu vas les bouger au bout d'un moment ou pas ? Est-ce que tu t'ennuies suffisamment pour te dire je vais quand même les bouger ? Est-ce que Ted se fait des repas avec ses amis autour de la table ? Alors, je pense qu'il revient une seule fois voir Diana et Charles pour glisser un mot dans la main de Diana. Sur le petit mot, c'est écrit Excuse-moi pour le dérangement, mais je pense que pour un premier baiser, tu seras mieux ici qu'au milieu des explosifs. J'espère que ça va bien se passer. Bisous, Ted. Et je mets PS. Je viendrai vous chercher pour aider Charles à descendre. Attendez-moi. Fais-moi un jet de Brain, s'il te plaît. Difficulté 7 à nouveau. Je vais le faire en physique parce que... Je t'ai vu revenir pourtant. Ah, tu le feras tout à l'heure. C'est le temps que tu arrives. Non, non, c'est bon. C'est bon, attends. Deux petites secondes. Allez, du Brain. Eh bien, ah ! Donc non, je ne vais pas dépenser mes tokens. Parfait. Donc, dis-nous tout. Bah non, mais après le petit mot, tu veux dire ? En général, là, sur ces 5 mois, qu'est-ce que tu fais ? En général, sur ces 5 mois... Si tu as des choses plus précises, tu peux y aller. Je dis juste qu'on ne va pas rentrer dans les détails pour ne pas que ça dure une heure. Non, 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 bien sûr. Alors vraiment, dans les choses précises, précises, il va... Ted va quand même mettre les... Ah oui, il va ramener la buique auprès de Tis et il va mettre un petit mot dans la main de Tis en disant « Désolée pour la voiture ». Ah, c'est vrai que tu l'as laissée là-bas, elle. J'avais oublié. Ouais. Oui, mais je n'ai pas de raison de la déplacer. Je comprends, je comprends. Ensuite, je vais mettre les lunettes de l'Institut et je vais partir à la recherche de toutes les anomalies. Je vais aller, évidemment, chercher ma petite sœur pour voir si je repère quelque chose. Et en fait, à partir du moment où j'ai un peu fini de déplacer tout le monde, on va partir au principe que Ted, il va tout noter dans son journal. Il va mettre des barres quand il dort pour essayer de tenir le compte des jours. Tous ces journées, le moindre truc un peu qui sort de l'ordinaire, il le note. Il va finir par devenir un peu maboule. Donc, dès qu'il rentre à la maison, il va parler à ses potes. J'ai de brain, s'il te plaît. Difficulté 10. Tu notes, tu continues de noter, mais ça ne ressemble plus à rien assez rapidement. Déjà, je vais chercher, je vais investiguer ma petite sœur. Point important, tu mets les lunettes, tu essayes de chercher et tout. Tu vas remarquer que même sur tes amis, tu ne vois rien de particulier. Ok. Ok. Dans les trucs très précis que j'ai envie de faire aussi, que Ted va faire, il va aller chez le fleuriste, prendre un bouquet de fleurs et le déposer sur le perron de Marissou avec un petit mot. Et dans le petit mot, ça dit, alors désolé, je l'ai écrit, donc ça va faire réciter, mais j'ai écrit « Cher Marissou, je suis désolée pour cette lettre qui arrive bien trop tard. À l'enterrement de Chris, parmi toutes les pensées que j'ai eues, il y en a une que je retiens particulièrement. Sans ton intervention au bal de promo, ça aurait été mon enterrement, celui de Trevor et celui de Babs. Chris est mort tout seul à l'hôpital, sans amis autour de lui, sans personne à qui dire au revoir. En l'enterrant, j'ai réalisé à quel point tu avais réalisé une chose extraordinaire et j'ai fleur à peine ce que ça a pu te coûter. J'aimerais que tu saches qu'en ce qui me concerne, j'ai une dette immense envers toi et que s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, tu pourras toujours compter sur moi. Je sais que tu ne voulais plus entendre parler de moi après le bal, mais j'espère qu'on pourra à nouveau se voir et se parler comme avant. Et si jamais tu ne veux plus jamais me voir, je te laisserai tranquille aussi. Bisous, Ted. Déjà, je fais ça. Je cherche James. Pareil, je lui mets un petit mot dans la main en mettant je pense qu'il faut qu'on se parle franchement. Fais-moi signe quand tu voudras. Signe et Ted. Qu'est-ce que je voudrais être sûre de ne pas oublier vraiment les trucs que je veux faire ? Je pense que comme je m'ennuie pas mal et que je suis quand même un peu sous le coup de l'enterrement de Chris, justement, je vais très souvent au cimetière aller sur sa tombe et je pense que je lui parle. Peut-être que quand je ne me sens pas en forme en forme, je vais gueuler sur la tombe de mon père et sinon, ça va être un quotidien très morne pour Ted à base de routines de sport, de cuisine. Je pense que pour s'occuper un peu l'esprit, il va essayer de faire toutes les recettes de tous les livres de sa maman et certainement qu'il y aura aussi des périodes où il ne faudra pas sortir du lit pendant plusieurs jours parce qu'il n'ira pas très bien. Très bien. Voilà. Deux choses. Oui, pardon. Tu as dit que tu voulais investiguer ta petite sœur. Oui. Comment tu procèdes ? Non, mais c'était avec les lunettes. Avec les lunettes, ça ne donne rien. Est-ce que tu cherches autrement ou pas ? Je regarde si elle a un journal intime mais je ne me sens pas très à l'aise. Déjà, je regarde juste si un journal intime existe. Tu as tout à fait le temps donc tu vas le trouver. Ok. Je le laisse dans un coin de mon esprit parce que je ne suis vraiment pas à l'aise à l'idée de faire ça et je me dis que si je dois apprendre des choses je préférais les apprendre d'elles-mêmes que ça vienne d'elles. Voilà. Arrêtez de me tenter dans le chat. Très bien. Est-ce que tu retournes à l'institut pour fouiller un peu plus étant donné qu'il y avait tous ces papiers que tu as laissés ? Je pense que quand j'ai le temps je retourne et j'essaye d'être un peu plus minutieux. Une autre chose que je voulais faire aussi avant de retourner à l'institut je voulais aller chez Diana et voir s'il y avait des paparazzi enfin des journaliers Tu en vois quelques-uns autour de la maison qui traînent oui bien sûr. Ok. Eh bien je pète tous leurs appareils photos tous les dictaphones et tout je les fous par terre et je les écrase avec les... je saute dessus quoi. Ok. C'est bien noté. Et ensuite je retourne à l'institut et je pense que de temps en temps j'y retourne et je fouille. Très bien. Alors à l'institut fais-moi un petit jet de brain je te donne pas de difficulté cette fois. C'est surtout pour déterminer le temps que ça va te prendre. Pardon un jet de quoi ? De brain bien évidemment. Très bien. Très bien. Ted a le temps vraiment de... de commencer à devenir quand même pas mal d'unzin. Soyons francs n'ayons pas peur des mots. Non oui. Tu peux mettre des tokens si tu veux dessus mais il n'y a pas de difficulté c'est vraiment pour déterminer le temps que ça te prend. S'il n'y a pas de difficulté je ne mets pas de tokens. Tu vas finir par trouver des paperasses trouver le nom de Hawkins justement mais pas seulement parce que tu vas te balader un petit peu dans dans l'institut même par moment plus par ennui qu'autre chose parce que vraiment il n'y a plus il n'y a plus rien là-dedans à part cette cette salle d'archives et tu vas quand même découvrir un truc assez étrange une créature assez étrange c'est assez gros genre la taille de ma main ? un peu plus grand que ta main même ça n'a pas l'air vivant clairement il s'agit vraiment de la peau de cette étrange larve et si j'ai mon journal avec moi je je vais essayer de le dessiner très bien tu vas dessiner donc cette espèce de peau vidée tu remarques d'ailleurs qu'elle a beaucoup de petites pattes beaucoup trop de petites pattes à ton goût mais tu vas te concentrer sans doute un peu plus aussi sur sur ces dossiers que tu as trouvés et tu vas retrouver que Herbert Hawkins était scientifique justement dans les années dans les années 50 il travaillait à l'institut alors je sais pas à quel point tu vas tu vas fouiller ou faire des recoupements tu peux me faire un jet brain si tu le souhaites pour ça pour voir si Ted a un éclair de génie soyons joueurs effectivement donc non tu as trouvé plusieurs noms de scientifiques qui ont qui ont travaillé à cette époque là c'est le tout début de l'institut d'après ce que tu trouves dans ces archives là apparemment c'était en grand lien avec le gouvernement en partie d'ailleurs en grande partie financée par le gouvernement et tu as beaucoup de noms de scientifiques qui se trouvent là alors ça ne te dit rien Ted s'est jamais penché vraiment sur les scientifiques mais par contre il y a un nom qui va retenir ton attention et qui fait partie des scientifiques qui auraient travaillé là-bas à l'époque tu vas trouver le nom de Tony Rodriguez il y a une photo il n'y a pas de photo je prends le dossier enfin vraiment tout tout ce qui te rapporte à elle pour le coup tu ne trouves pas grand chose à part dans ces dossiers c'est surtout des trucs de comptabilité ou des trucs vraiment abscons pour Ted qui ne vont pas faire sens tu vas repérer malgré tout le nom du projet principal de l'institut à cette époque le projet Ouranos du coup je cherche tout ce qui se rapporte au projet Ouranos malheureusement tu ne vas rien trouver de plus quelques colonnes de dépenses j'ai juste le nom du projet j'ai rien le nom du projet les scientifiques qui ont travaillé dessus et il y a comme je te l'ai dit pas mal de noms tu vas trouver donc les noms de comme je te l'ai dit Tony Rodriguez bien sûr Ronald Eastwood Jeff Capps Herbert Hawkins et encore quelques autres et vraiment là comme c'est c'est plus de la comptabilité qu'autre chose tu as vraiment les noms les colonnes des dépenses et tout peut-être les arrivages de nourriture de draps tu comprends qu'il y a eu des enfants ici aussi ça tu peux le comprendre au bout d'un moment par rapport à ce qui est acheté au moment où je quitterai l'institut je garderai le dossier avec moi ok qu'est-ce que tu fais de cette mue de larve à part la voir dessiner tu la laisses sur place est-ce qu'elle a l'air étant donné qu'on est vraiment dans un monde filé est-ce que j'arrive à déterminer dans quel état elle est si elle a l'air vieille ou récente genre je sais pas comment fait-moi un jetbrain difficulté 4 allez je dépense un token ça a l'air relativement récent ok ça m'inspire pas je vais essayer de étant donné que dans l'institut je cherchais des papiers je vais repasser les pièces au peigne fin pour voir s'il n'y a pas une créature qui correspond au coup je vais regarder dans les conduites ventiles les trucs comme ça rien du tout fais-moi un petit jetbrain difficulté 6 non vraiment rien ok et donc 5 mois vont plus ou moins passer comme ça et à un moment donné malheureusement ce n'est pas mon choix c'est le tien Ted va essayer de se défiger je pensais que t'avais oublié et non malheureusement non mais oui Ted n'a jamais essayé quand il était coincé de réessayer son pouvoir pour redonner le enfin remettre le cours du temps en route donc il va essayer où est-ce que tu fais ça ? chez moi d'accord tu vas te concentrer tu vas essayer d'atteindre cette énergie je vais te demander de te retirer trois tokens et alors que tu te concentres tu sens que tu tu atteins cette énergie qui commence à être familière pour toi tu sens ce qui t'entoure ce que tu as figé et tu te sens partir c'est comme si tu tombais vraiment tu fais littéralement une chute tout du moins ton cerveau on a l'impression comme si tu avais un vertige tu pars en arrière et tu sombres dans le sol et nous reprenons à Willsden une nouvelle fois été 1953 canicule quelques voitures qui passent dans les rues et nous apercevons une jeune fille qui a l'air assez pressée elle est en train de courir dans la rue principale de Willsden pas celle dont nous avons l'habitude mais effectivement les boutiques ont l'air plus anciennes elle passe le coin de la rue elle a des cheveux très noirs qui volent derrière elle et Vera je vais te laisser prendre la fiche que je t'ai ouverte dans la sélection des caractères ok c'est bon tu vois derrière toi il y a quelqu'un qui arrive une autre jeune fille d'à peu près ton âge et quand je dis jeune fille je pourrais dire même enfant Zéphiel tu vas pouvoir prendre la fiche que j'ai ouverte dans la sélection de caractères aussi ok vous courez toutes les deux à travers les rues vous vous rendez vous savez trouver un de vos frères au moins un qui lui comme vous avait la permission d'arriver avait la permission de sortir de l'institut aujourd'hui et Pedro étant donné que Ulfric n'est pas avec nous je vais te laisser le choix il y en a deux d'ouvert ça dépend après de toi si tu veux être le plus vieux de la bande d'un an seulement mais le grand frère un petit peu protecteur un petit peu énervé ou plutôt plus jeune je me suis trompé je vais prendre du coup Koyos très bien très bien je fais la petite modification et voilà et effectivement vous allez apercevoir toutes les deux Teya Tethys Koyos est au comptoir il a l'air un petit peu agacé de vous voir débarquer comme ça et vous venez pour l'informer que votre soeur Fébé a encore disparu vous fiez pas aux avatars pour l'instant effectivement vous êtes très jeune là vous avez aux alentours des 10 ans on a une différence d'âge Koyos est plus vieux que vous d'une année et alors justement que vous êtes arrivé vous passez les portes vous allez voir un autre de vos frères qui lui a un an de moins que vous qui a l'air de sortir des toilettes vous savez que Koyos l'avait emmené ce matin on accuse le coup je vois ça ouais bah moi je 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 rentre derrière Teya je vais vous mettre un petit peu en condition si vous le souhaitez je pense que ce serait mieux je voulais vous laisser mariner un petit peu ouais vous avez grandi à Wilsden vous êtes tous orphelins et vous habitez à l'institut les gens vous considèrent tous un petit peu bizarrement étant donné que d'une part vous n'avez pas de parents mais il y a des rumeurs comme quoi vous seriez né à l'institut justement et que vous seriez issu d'expérimentations étranges vous vous savez que c'est une réalité même si vous n'avez pas le droit de le dire vous en êtes conscient on vous a expliqué que si vous parlez vous n'aurez plus le droit de sortir comme là vous avez le droit vous pouvez de temps en temps vous balader en ville à la condition d'être bien sage bien évidemment je vous ai noté aussi sur vos fiches votre pouvoir car bien évidemment vous avez tous des pouvoirs trop stylé très bien ça va vous faites à l'idée c'est bon oui ça va bon mais on a dit qu'on va rentrer dans le dans le diner dans le diner ouais moi je suis juste derrière toi en en rentrant je je t'attrape un peu la main et je te montre les garçons je te fais regarde ils sont là ok ok moi je suis au comptoir avec une cannelle de coca je vous fais un signe de la main je m'approche en tenant la main de ma soeur je m'approche de Coyos et je lui dis on sait pas où est Phoebe tu vois je l'ai mis d'un coup je serre les mâchoires et je dis comment ça vous savez pas où est Phoebe elle a disparu océan viens voir oui qu'est-ce qu'il y a il y a Phoebe qui a disparu ah encore et elle était où avant je veux dire très bonne question quelqu'un a un indice quelqu'un a eu bah non sinon on serait pas venu dire on l'a perdu elle a juste disparu on sait pas où elle est vous savez que Phoebe fait partie de de votre fratrie elle a le même âge qu'Océan elle a 9 ans elle a tendance à à divaguer un petit peu et à partir un petit peu où elle veut et malheureusement vous savez que vous avez des horaires assez limités par l'institut et si elle n'est pas là au moment où vous devez rentrer vous allez certainement être privé de sortie et c'est très compliqué pour vous il faut faire un truc là on peut pas rester comme ça on la retrouve on va encore être privé de sortie justement et c'est un peu les seules choses que j'apprécie est-ce qu'elle a des endroits où vous savez où elle traîne le plus souvent possible peut-être ? bah non des fois elle se balade dans la ville peut-être il faudrait peut-être il faudrait juste qu'on la cherche déjà ouais voilà aller visiter les différents endroits où elle va quoi est-ce qu'on connait effectivement le pouvoir de fait B oui vous avez après savoir est-ce que pour vous c'est un pouvoir ou pas c'est compliqué ça dépend si vous y croyez je vais vous je vais vous mettre ça là voilà ok de suite c'est intéressant oui ça nous donne un mobile de fugue bon il faut qu'on la retrouve parce que le temps passe ouais on y va il y a quelques heures on y va je laisse mon coca à moitié fini et je prends ancien par la main et bien sûr moi je chippe le coca en partant et je pars avec pour pouvoir le finir en partant personne ne te retient il n'y a vraiment pas pas trop de soucis à ce niveau là déjà et puis de toute façon ils ont l'habitude de pas trop vous embêter parce que autant ils vous regardent un oeil bizarre autant ils vous craignent un petit peu en même temps donc tu vas voir la tenancière de l'endroit avec sa choucroute sur la tête qui te regarde attraper la bouteille elle lève la tête et puis finalement elle dit rien vous allez sortir je lui fais un petit coucou gentil en sortant et te faire non d'ailleurs fais moi pourquoi pas fais moi un jet de charme difficulté 6 oh non pile poil ah oui si il y a un plus un ok et va avoir un petit sourire et elle lève la main pour te pour te rendre ton salut et vous sortez donc du Rosy's Diner et je vais repasser sur Ted Ted tu te réveilles en tout cas c'est le sentiment que tu as tu as eu cette impression de chuter et là sous toi le sol est vraiment dur et c'est comme si tu avais dormi à même le sol tu ouvres les yeux tu es dans une ruelle un peu plus loin il y a une rue où tu vois une vieille dame qui est là en train d'arroser des plantes les plantes sont complètement mortes cramées par le soleil et est-ce qu'on tente de verser de l'eau dessus encore et encore elle te fixe est-ce que je vous ai encore perdu bien évidemment c'est que je vous ai encore par un jour ça doit être une copine de Ted je me revois là Ted est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit ou pas ça s'est arrêté quand tu as dit que je me réveillais mais que c'était comme si j'avais dormi c'est comme si tu avais dormi à même le sol tu te réveilles, tu sens le sol dur et froid sous toi tu vas commencer à ouvrir les yeux tu es dans une ruelle, un peu plus loin il y a la rue et en face tu vois une vieille femme habillée assez à l'ancienne et elle est en train d'arroser ses plantes des plantes complètement mortes, cramées par le soleil tu sens bien qu'il fait très chaud et elle te fixe elle reste là, bloquée à verser son eau et à te fixer je pense que je la fixe aussi parce que est-ce que est-ce que ça fait déjà 5 mois que je suis dans la faille comment le savoir oui non mais oui en tout cas ça a l'air de faire longtemps effectivement je n'ai entendu personne donc je la fixe aussi elle est complètement hébétée vraiment de je suis presque émerveillée de voir autre chose que moi en mouvement et je pense que je ne fais même pas spécialement attention au fait que ces vêtements me paraissent démodés du coup je suis juste oui je dois avoir des yeux comme les soucoupes puis je me prends le visage dans les mains en me disant ok je ne rêve pas je ne rêve pas ok ça bouge donc après je me relève et je commence à regarder autour de moi très bien alors que tu te relèves tu vas sentir une présence dans ton dos alors que tu tournes la tête tu vas voir une une masse de cheveux roux et Fran je vais te laisser prendre le personnage de Phoebe que je t'ai ouvert alors je ne vois que Ted dans le character selection ferme-le et rouvre-le normalement ça devrait le faire alors il faut que je le trouve ah ah c'est bon j'ai parfait tu es parti ce matin de l'institut tu as filé entre les doigts de Téia et Tétis qui n'ont pas vu que tu t'éloignais tu as senti que tu devais venir ici et effectivement tu trouves j'allais dire ce garçon mais pour toi tu as 9 ans c'est plutôt cet homme qui est là et tu sais que tu devais être là parce qu'il est important très bien il est loin de moi ou pas ? il est vraiment juste à côté en fait tu es resté derrière lui le temps qu'il se réveille ok je m'approche de lui elle est dans mon dos ou j'ai capté qu'elle s'est approchée ah bah là tu as capté comme je t'ai dit tu t'es relevé tu as vu cette masse de cheveux roux à côté et tu as cette petite fille bonjour salut comment tu t'appelles c'est Ed et toi Fébé Fébé ok ça va ? ça fait longtemps que je suis par terre je sais pas pourquoi t'étais par terre ? je sais pas non plus on est où exactement là ? à Wilsden je regarde autour de moi vraiment si je vois des choses que j'identifie que je reconnais formellement ou si vraiment tout me paraît alors là dans la ruelle effectivement ça te dit trop rien c'est juste une ruelle mais si tu t'avances au bout tout simplement ça va donner sur la rue principale de Wilsden tu en reconnais un petit peu la disposition et en même temps tu vois bien aux boutiques que c'est différent ok je je me retourne vers Fébé et je m'agenouille pour être à sa hauteur parce que j'imagine qu'elle est quand même sensiblement plus petite que moi Fébé je vais te poser une question qui va te paraître bizarre mais est-ce que on est en quelle année ? on est en 1953 c'est un 1 un 9 un 5 et un 3 et j'essaie de te montrer tous les chiffres avec mes doigts en même temps ok ok d'accord 50 ok tu as des parents quelque part qu'est-ce que tu faisais toute seule dans la rue je me balade t'as quel âge ? j'ai 9 ans et pareil je te montre avec mes doigts ok tu t'as pas école ? pas vraiment écoute comment ça pas vraiment ? moi je veux manger une glace tu viens ? je te prends la main ok je t'emmène au glacier mais après il faudra que je rentre chez moi ok ? mais après je veux aller au parc parce que c'est mieux pour moi tu peux pas demander à tes parents de t'emmener au parc ? ben non parce que j'en ai pas ok alors je t'emmène au parc mais après mais on va chez moi d'abord ok ? mais j'ai pas le droit d'aller chez les gens bah du coup va au parc toute seule ah non parce qu'il y aura personne pour me pousser sur la balançoire et mes pieds ils touchent pas ok t'as pas une nounou ou des soeurs ah si ça j'ai mais ils veulent pas que je mange des glaces toute seule et moi j'ai envie de manger des glaces toute seule parce que bah Koyos il veut toujours prendre des glaces à la vanille et moi j'aime pas la vanille moi je préfère la fraise ok ok alors ce Koyos il est où ? bah je sais pas vous allez arriver les autres à ce moment là vous arrivez dans leur dos il est là ok bah je cours sur Femey et je fais ah Femey t'es là je la secoue aussi que les épaules Ted moi je m'avance devant ce spectacle je vais j'y me t'es qui toi ? qu'est-ce que tu veux à ma petite soeur ? Ted je vais te demander un jet de Brain s'il te plaît difficulté 4 moi j'avance je me mets je croise les bras et je le fixe je dépense un token très bien tu dépenses un token et ce gamin un peu plus grand que les autres même un peu grand pour son âge finalement qui s'approche de toi d'un air un petit peu menaçant tu le reconnais dans ses traits tu reconnais c'est Lucie et tu vas tout de suite comprendre que derrière lui tu vas voir tu vas la reconnaître Téia ok et du coup attends c'est Koyos qui commençait à me rentrer de temps effectivement je lève les mains en geste défensif je fais oh là oh là stop c'est moi je veux pas de problème c'est je lève la tête vers lui et je regarde fumer je fais il ressemble à un prince comme dans les livres ouais mais il est plus plus vrai et du coup je mets mon doigt pour quand même tester et je je tâte le bras de Ted euh c'est vrai c'est vrai il est vrai il a les mains moites je sais pas j'ai pas pris la main non mais personne me prend la main euh j'ai trouvé votre petite soeur qui enfin c'est elle qui m'a trouvée enfin j'ai et elle peut-être que vous voudriez l'emmener chez le glacier non oui parce que Ted il a dit que j'avais le droit de manger une glace à la fraise est-ce qu'on a encore le temps t'es sûrement un phébé et c'est qui Ted et pourquoi il viendrait avec nous ah mais moi j'ai des choses à faire de mon côté aussi mais euh mais phébé n'est plus bé on a pas le temps faut qu'on rentre à l'institut là t'es pas de là Ted t'es pas d'ici on t'a jamais vu vous vous êtes à l'institut bah oui c'est chez nous bah oui tu connais l'institut j'y suis jamais allée mais je connais de nom bah c'est pas toujours fun là tu vois il faut qu'on rentre c'est sûr on rentre pas à l'heure après on est on est punis mais c'est-à-dire vous vivez dedans bah oui bah oui et toi tu vis où euh je je donne le nom de ma rue je le dans ce quartier là un peu plus loin au numéro 30 je t'ai jamais fait à l'institut vous avez parlé tous en même temps j'ai pas tout compris moi j'os ai jamais vu non plus donc mais c'est surtout le nom de la rue que t'as dit je vois bien mais il y a il y a il y a que des maisons en construction tu vis dans une maison en construction il y a pas encore des gens qui vivent dedans j'ai peut-être pris un coup sur la tête je me sens un peu perdue j'avoue et peut-être que vous pourriez m'emmener à l'institut il paraît qu'ils ont des médicaments peut-être que ça pourrait m'aider à y voir plus clair ou viens avec nous c'est trop bien attends je sais pas si on a le droit d'amener des gens à l'institut je sais pas non plus tu veux Koya c'est en France quoi moi je vous fais pas confiance je fais pas confiance mais j'ai confiance en vous mais s'il y a un problème t'auras affaire à moi Koya s'il ressemble et ressemble à un prince charmant mais sinon on l'emmène vous voulez faire quoi avec un prince charmant ? lui poser du pas sur son royaume pour savoir comment on y va c'est trop bien on rentre parce que on est en retard voilà allez viens je le prends par la main du coup moi aussi je le prends par l'autre main moi je marche en croisant les bras boudeuses moi je marche derrière son dos ils ont tous l'air d'avoir le même âge à part Koyos qui a un an de plus c'est ça ? non tu as aussi le petit océan qui est pas loin qui est resté en retraite tout du long il fait pas de vagues exactement il ne fait pas de vagues et il a le même âge que Phébé 9 ans les autres ont entre 10 et 11 ans et vous êtes tous frères et sœurs ? oui bien sûr mais vous avez pas de parents ? non ok c'est comme les enfants perdus de Pitarpan ils sont tous frères et sœurs ok et ça fait longtemps que vous êtes à l'institut ? depuis toujours et vous faites quoi là-bas ? moi j'apprends à compter je peux compter jusqu'à 235 on apprend des trucs vous allez pas à l'école normale ? non il y a l'école à l'institut c'est pareil ok les murs et qui s'occupe de vous alors ? les civiques les infirmières tout ça et c'est qui ? comment il s'appelle ? ça change madame l'infirmière effectivement je peux vous donner quelques noms que vous connaissez il y a effectivement madame l'infirmière ou pour ceux qui ont réussi à retenir son nom l'infirmière Frida est-ce qu'elle est belle comme un soleil Frida ? ah oui clairement oh et vous avez aussi quelques scientifiques bien entendu après à savoir si vous retenez vraiment le nom des scientifiques vous ne les aimez pas trop ils vous font passer beaucoup de tests parfois c'est douloureux mais vous n'avez pas le droit d'en parler d'accord par contre il y a aussi des gens qui sont là pour l'enseignement bien entendu il y en a deux qui viennent régulièrement alors mademoiselle X bien entendu et aussi un monsieur kendrix et en dernier dont vous pouvez quand même savoir les noms comme je vous dis là ce ne sont pas directement les scientifiques il y a ça fait plus ou moins partie de l'équipe pédagogique on pourrait dire ça comme ça en tant qu'adulte ce sont clairement les gens qui sont là pour vous garder c'est eux dont vous avez peur qu'ils vous punissent si vous êtes en retard il y a celui que vous trouvez le plus sympa Wesley Lane que vous appelez tous Wesley bien entendu et les deux autres c'est c'est plus compliqué étant donné que l'un que je vous affiche ici a l'habitude de vous engueuler en japonais et sinon d'être assez taciturne quant à la dernière je pense que vous serez d'accord pour dire que c'est celle que vous détestez tous c'est vraiment la plus méchante et elle a ce ce côté extrêmement catho qui fait que on pourrait se poser la question comment elle a pu se faire embaucher à l'institut vous sentez qu'elle elle vous considère à peine comme des vrais êtres humains vous avez vraiment l'impression qu'elle vous déteste ok du coup pendant qu'on marche jusqu'à l'institut je vais poser des questions à Ted moi aussi mais entre temps je vous ai demandé vos prénoms à tous parce que je connais que celui de Fébé pour l'instant très bien alors que tu vas leur demander leur prénom est-ce que vous donnez les prénoms de vos frères et soeurs s'ils ne posent pas la question non d'accord très bien moi je marche en balançant le bras un peu du coup j'ai oublié je t'aide à balancer son bras ok et moi de temps en temps je teste la force en me soulevant et en m'accrochant à son bras tu remarqueras que je suis tout à fait capable de te fais moi un jet de brown s'il te plaît difficulté 4 de brown exactement j'ai compris de brain moi moi aussi oh c'est pas possible c'est bon ça passe quand même il y a le plus sain de base tu y arrives tu fais peut-être le fier et tout mais pèse son poids mine de rien ouais j'aurais dû mettre la moitié du jet ça me faisait un un 10 et oui mais Ted est un petit peu fatiguée là ouais Ted est perdue surtout est-ce que tu les suis donc jusqu'à l'institut je les suis jusqu'à l'institut très bien tu vas arriver donc au dit institut si j'arrive à l'afficher bien entendu l'endroit ressemble pas trop à celui que tu connais tu vois que c'est un bâtiment récent plutôt moderne pour le coin il y a de la sécurité assez peu malgré tout mais il y a bien quelqu'un à l'entrée vous autres vous le connaissez bien entendu vous l'avez déjà aperçu plusieurs fois vous ne savez pas son nom c'est pas toujours le même mais il y a quelqu'un qui est à l'entrée qui surveille les allées et venues je me penche vers Téia oui le garde il va me laisser rentrer on va voir on va sourire mais oui il va te laisser rentrer allez-y les filles faites vos plus beaux sourires vous avez ce gros type bien bedonnant ça passe par dessus sa ceinture avec une énorme moustache et il pose un journal et il penche la tête un petit peu qu'est-ce que vous me ramenez là les gosses et bien et bien c'est le le nouveau professeur de musique j'ai pas de j'ai pas noté de professeur de musique qui devait arriver c'est monsieur Ted et moi je voulais apprendre le piano et ça tombe trop bien parce qu'il est là pour ça du coup et c'est vraiment trop cool tu veux bien le laisser rentrer s'il te plaît je lui fais mon plus beau sourire il est en train de chercher en même temps dans ses paperasses fais-moi un jet de charme difficulté 10 moi je lâche comme ça c'est madame Levine qui est contente qu'on soit en retard parce qu'il a pas voulu laisser rentrer le prof de musique il fouille un petit peu bon bah écoutez oui bah écoutez monsieur comment il se penche vers toi Ted peut-être c'est mon prénom je me doute bien c'est pour ça que je vous demande votre nom non non monsieur Coddor très bien il se penche il commence à noter ça alors si vous pouviez si vous pouviez directement passer je suis tout seul ici pour vous enregistrer faites ça auprès de monsieur Lane ou de monsieur Johnson qui doivent se trouver à l'intérieur je ne manquerai pas merci j'essaye inconsciemment de donner un temps un peu plus grave à ma voix pour avoir l'air adulte ça marche et je rentre un peu en bombant le torse je me penche vers Tessis et je fais t'as vu c'est un vrai prince mais oui tu crois qu'il a un cheval je pense qu'il en a trois il y en a un qui s'appelle vanille l'autre qui s'appelle chocolat et le dernier s'appelle fraise ça doit être trop bien alors que vous êtes en train d'avancer vous allez avoir deux de vos sœurs qui arrivent qu'est-ce que vous faites vous alliez être en retard et tout c'est qui lui c'est un prince c'est un professeur de musique et prince c'est un prince apparemment c'est sûr que c'est un prince Mnemosyne regarde-le tu regardes les cheveux et tout d'accord mais qu'est-ce qu'ils vont dire on peut pas ramener des gens comme ça c'est drôle moi je trouve ça drôle on va voir est-ce qu'on a essayé de toute façon de ramener quelqu'un parce que ça se passera bien alors que justement tu tu dis ça vous allez tous entendre dans votre tête alors que vous continuez d'avancer il y a une voix peut-être toi tu ne l'entends pas par contre tous les autres vous entendez la voix d'un de vos frères pourquoi vous voulez nous faire avoir des problèmes on peut lui répondre on peut lui répondre directement ou il n'y a que lui qui peut nous parler comme ça vous pouvez lui répondre vous êtes connecté vous l'avez senti vous ne l'étiez pas juste avant et là juste au moment où il parle vous sentez cette connexion vous pouvez tous vous parler entre vous et vous savez qu'il est juste derrière il est en train d'arriver je lui tire la langue moi je lui réponds dans sa tête du coup je lui dis parce que moi je sais et toi tu ne sais pas et toi tu peux parler dans la tête des gens mais moi je sais des trucs et c'est comme ça je lui tire aussi la langue ok mais on va avoir des soucis vous voulez faire comment ? je peux le cacher dans le placard à balai la dernière fois qu'Hyperion a fait ça avec un chien je te rappelle qu'il est mort vous avez oublié de le nourrir on ne va pas oublier de nourrir Ted j'appelle regarde comme il est grand on ne peut pas oublier de le nourrir le chien il était petit vous oubliez un petit peu vite que je suis désormais votre prof de musique alors Ted ils sont en train de parler dans leur tête ah merde pardon 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 du coup je les regarde se fixer du coup effectivement je vais te demander un petit jet de brain difficulté 3 je fais un token très bien tu mets un token et tu te rends compte de ce qui se passe tu le sais ça t'est déjà arrivé aussi excusez moi mais si vous parlez dans vos Ted autant me le dire franchement c'est un prince magique ok comment tu sais ça toi je sais pas c'est pas très difficile Fébé c'est qui se gagne Fébé c'est qui se gagne c'est un monsieur important là je l'ai appelé mentalement t'as peut-être raison sur les soucis tu l'as trouvé où ? dans la ruelle comme le chien d'Hyperion mais pas pareil il faisait pipi lui aussi ? bah je crois pas je crois pas il ressemblait à quoi le chien d'Hyperion ? c'est un ancêtre de cookie c'est ça on va rester là dessus c'était c'était un ancêtre de cookie il a eu une fin malheureuse oh non c'est horrible il parlait en grec en fait ouais oh mais qu'il est mignon il est choupi oh mon dieu il est adorable vous voyez Hyperion qui va arriver justement il est plus jeune que nous ou il a le même âge aussi ? il est plus jeune que vous il a quel âge ? 6 ans ? alors attends il faut que j'aille voir ça c'est à peu près ça oui il est autour des 5-6 ans pourquoi vous parlez de mon chien ? ça me brise le coeur mais je lâche la main du prince charmant j'ai pas ramené tiens on m'a dit il fallait plus le faire oui c'est bien tu on sait que tu le fais plus t'inquiète pas mais oui tu le fais plus Hyperion je lui fais un câlin baston de câlin pour Hyperion je lui fais un câlin et je lui frotte un peu la tête j'ai dit il faut pas ramener les chiens les chiens c'est pas bien de les ramener pourquoi vous vous avez le droit de ramener des gens alors ? ouais mais c'est un vrai genre je suis le nouveau professeur de musique petit et puis Hyperion c'est un prince c'est un vrai prince avec 3 chevaux un un tête et vous allez avoir la petite Rhea qui va arriver aussi c'est un prince c'est vrai il a 3 chevaux et il chante ils sont où ils sont où tes chevaux ? ils sont à la curie ils font dodo ils ont fait un long voyage pour m'amener jusqu'ici ils ont besoin de se reposer je veux les voir maintenant non 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 pour l'instant on est ici je veux les voir maintenant oui bah Rhea tu c'était un prince ça veut dire que t'as ça veut dire que t'as t'as un royaume et t'as un château et t'as une princesse et t'as une princesse il y a eu des histoires il y a une sorcière et il y a des malédictions et euh des dragons des dragons oh t'as aimé rencontrer un dragon ? non euh arrêtez de l'embêter Axel je vois que je suis hyper déçue écoutez quoi vous pensez que je suis un prince ? personnellement je pense pas d'habitude que t'es un prince ok ça va bien mais toi c'est parce que c'est parce que tu crois pas aux histoires Koyos nous on croit aux histoires je crois aux histoires mais je crois pas à toutes ces histoires c'est pour ça qu'il connait rien nous on voit bien que c'est un prince toi qui connais rien moi je connais rien moi je connais plusieurs choses que vous ah bah je suis pas d'accord non je suis pas d'accord si tu te rappelles que moi j'ai la capacité d'apprendre beaucoup de choses directement tout le monde sait que Koyos c'est le plus intelligent on le sait je vais pas le dire mais elle l'a dit moi ça me va ouais mais l'intelligence c'est la singe dièse bah c'est pas pareil non Koyos c'est pas le plus intelligent attends je pense ça que j'ai dit non mais tu la racontes vous vous la racontez parce que vous êtes plus grand que nous et du coup vous pensez vous savez plus de choses que nous bah oui bah non ça marche pas comme ça vas y ça marche comme ça non tu verras qu'on serait plus vieille tout simplement nye 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 je te tire la langue arrête de dire la langue non arrêtez de vous disputer on se dispute pas ou on discute d'accord et du coup tu nous as pas dit si t'avais une princesse oui ah ça vous intéresse oui ah bah oui ou un prince j'espère qu'elle est belle ou qu'il est beau est-ce qu'il a une moustache une moustache pourquoi pourquoi il aurait une moustache pourquoi pas je sais pas tu voudrais que ton prince ait une moustache Téia alors moi c'est Tétis Tétis pas le manque de respect envers mes petites soeurs je n'accepte pas Té non mais alors non juste pause je suis perdue qui est Tétis qui est Téia moi je suis Tétis Téia c'est elle Téia ok pardon donc je suis confondue depuis le début Tétis pourquoi tu voudrais que mais non mais c'est parce que si t'as un prince c'est plutôt que d'avoir une princesse je l'imagine avec une moustache c'est tout d'accord moi j'aime pas les moustaches parce que les moustaches c'est comme comme c'est comme Kendrix et Kendrix il a une moustache et j'aime pas parce qu'il y a des miettes dedans et Kendrix c'est pas gentil qui c'est Kendrix ? disons que si on obéit il est gentil c'est un de nos professeurs il y a monsieur Kendrix et il y a mademoiselle X mademoiselle X elle est gentille et elle nous c'est elle qui nous donne des livres des fois à lire mais on vous fait pas de mal ici non des fois tu as dit Coyos oui mais c'est pas grave on s'habitue bah non c'est pas normal excusez-moi c'est pas grave mais c'est pas normal mais en tout temps rien n'est normal à l'institut mais arrête en tout cas on dit pas ça aujourd'hui pardon pardon est-ce que est-ce que vous avez réussi est-ce que vous avez réussi à trouver les chevaux du princet non mais il commençait à m'interroger sur une hypothétique existence d'un prince ou d'une princesse qui m'était destinée et du coup j'allais dire Tétis pour revenir à ta question oui j'ai une princesse et je pense que si je suis ici c'est pour la retrouver c'est trop bien c'est moi la princesse c'est Réa qui parle la petite Réa qui a le même âge qui périons elle a dit quoi Réa j'ai pas entendu c'est moi la princesse et c'est moi qui verrais les chevaux mais Réa t'es pas marrante et puis écoute il y a trois chevaux les chevaux font dodo pour l'instant non j'ai une princesse que je cherche et ça fait très longtemps que je l'ai pas vue donc peut-être qu'elle est pas exactement comme la dernière fois que je l'ai vue elle s'appelle comment et peut-être qu'elle est morte peut-être qu'elle est morte parce que si elle est vieille comme toi elle est peut-être morte donc maintenant c'est moi la princesse et ben on va déjà vérifier si elle est morte et après on verra si tu peux être une candidate Réa ok je peux elle t'attrape t'as une quête à résoudre c'est ça t'as une quête et vous allez tous voir vous le savez vous c'est pas une nouveauté pour vous vous allez voir que Réa elle va littéralement soulever tête du sol et le coller contre le mur j'aimerais utiliser mon pouvoir pour protéger Ted contre ma petite soeur du coup si tu l'autorises évidemment mais pour ça il faut que tu ailles assez vite donc je vais te demander un jet de flight à difficulté 6 qu'est-ce que tu fais exactement ? avant qu'elle l'attrape j'aimerais du coup projeter l'armure d'énergie devant Ted je tiens toujours ah non je me suis éloignée bah juste la projeter quoi alors c'est quelque chose qui t'entoure ah bah du coup je m'interpose très bien donc Ted alors que tu vois la petite Réa qui va pour t'attraper il y a Tétis qui qui va juste se mettre en face et juste la bloquer et tu vois tout autour d'elle il y a comme une émanation d'énergie bleue tu peux nous la décrire pardon quelle forme elle prend Tétis dis nous quelle forme ça a en fait je peux la façonner au fur et à mesure que je l'utilise genre dans est-ce que dans chaque situation elle peut avoir une bien sûr bah là j'ai mis mon bras un peu en avant avec le je sais pas comment expliquer ça avec l'avant-bras vers l'avant comme si je tenais un bouclier et du coup ça prend la forme d'un gros bouclier comme dans les contes de fées un truc rond qui du coup est bleu avec des petits crépitements d'énergie tout autour je te retire les tokens qui sont nécessaires à l'activation bien entendu bien sûr Réa te regarde t'es pas drôle on va se détendre tout de suite c'est toi c'est toi qui est pas drôle on attaque pas les gens comme ça et t'es pas une princesse parce que les princesses ça veut dire qu'elles ont des parents et que les parents ils sont rois ils sont reines et je te rappellerai que nous on en a pas des parents tu parles pas comme ça Réa d'accord on se calme attends je lui parle pas comme ça elle a essayé d'agresser Ted non mais c'est mon enfant elle fait pas elle sait pas arrête de la protéger tout le temps je vous protège tous arrêtez vous allez voir les derniers membres de votre fratrie qui arrivent alors que il y a quand même pas mal d'éclats de voix maintenant qui commencent à se faire alors que vous êtes toujours dans le couloir de l'institut Ted tu vois différents enfants il y a des âges assez différents j'imagine bien je pense que je me sens un peu submergée par cette marée d'enfants autour de moi fais moi un jet brain s'il te plaît difficulté 6 je dépense pas de token ça se voit qu'il est pas bien Ted alors à lui de nous le dire j'ai du mal j'ai du mal à trouver mes mots je pense que j'ai le regard perdu est-ce qu'il y a une chambre de lit on le sait dans les dortoirs fais moi un jet de brain difficulté 6 oui tu peux trouver ça oui je vais aller me poster devant la chambre et je vais attendre calmement parce que c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup et dès que je capte le regard de tête je lui fais signe de s'approcher avec deux doigts pour qu'il puisse prendre la chambre et se reposer un peu le temps qu'on calme les enfants je m'approche de Ted si tu veux te reposer tu peux te reposer là non non je je veux pas me reposer mais Ted il y a cette histoire de princesse que je dois retrouver elle est vraie mais je sais pas où la chercher peut-être qu'elle se cache ici peut-être que c'est pour ça que vous m'avez trouvée que vous m'avez ramenée si ma soeur Fébé elle a voulu te ramener c'est qu'elle a senti qu'il fallait te ramener elle sent des trucs quoi vous avez vous avez tous des pouvoirs c'est ça ce que Ted elle a fait c'était son pouvoir quand vous discutez ok c'est quoi ton pouvoir à toi c'est mon corps d'accord tu veux pas mentir plus je fais des trucs avec mon corps ok Ted tu as déjà vu dans l'institut une femme peut-être qu'elle elle est peut-être un petit peu plus vieille que moi peut-être pas avec des cheveux longs noirs qui s'appelle Tony son nom de famille c'est Rodriguez ça ne te dit absolument rien non jamais ok bon et alors moi je cherche une princesse mais peut-être qu'il y a un vilain qui la retient prisonnière quelque part qui s'appelle Herbert Hawkins qui serait blond ça ça te parle par contre bah oui ok tu le connais oui oui ok tu tu l'as déjà vu ici tu y viens souvent c'est qui il est il est souvent là mais on n'a pas le droit trop d'en parler pourquoi parce que les adultes on n'en parle pas trop et surtout pas aux gens d'extérieur on n'a pas le droit mais oui ok est-ce que c'est quelqu'un de gentil avec toi pour vous Herbert c'est un scientifique comme les autres il n'a pas vraiment grand intérêt à vos yeux il n'est pas spécialement méchant ou quoi que ce soit il n'y a pas il est plutôt froid c'est un adulte ok et cet adulte il est où je vais lui expliquer où sont les labos ok très bien tu veux m'y emmener si on me voit dans les couloirs c'est là là pour l'instant je pense que personne ne te dira rien mais si on me voit dans les couloirs avec toi ça risque d'être difficile d'accord alors je regarde si je vois une pendule quelque part dans le couloir je fais signe je fais signe à Coyos de venir je délaisse les enfants ils sont encore en train j'imagine peut-être dans la cohue un petit peu mais ça commence à se calmer de toute façon et Ted tu vas sentir quelque chose et tu vas entendre cette fois dans ta tête la voix de Jappé comme tous les autres ils vous connectent tous il va falloir qu'on trouve une solution quand même non ? il cherche quelqu'un qui s'appelle Tony Rodriguez et peut-être qu'Herbert Hawking il est au courant donc il voudrait pouvoir la trouver il faut qu'on l'aide étonnamment malgré l'excitation extérieure que les enfants peuvent avoir peut-être tu remarques que dans cette communication mentale ils sont plutôt rodés c'est plutôt calme justement et tout le monde a l'air plus posé même un peu plus adulte c'est moins chaotique que ce que j'ai pu vivre moi tu comprends que ça fait longtemps ouais genre on entend pas les pensées intrusives que les autres peuvent avoir effectivement on a l'air de contrôler le ok vous avez dit quoi aux gardes à l'entrée c'est Kronos qui parle vous voyez il rentre dans la pièce Ted tu le vois s'approcher on lui a dit que c'était le prof de musique ok c'est Phébé qui l'a trouvé donc ça a une raison d'être voilà encore une fois c'est important est-ce que tu sais jouer de la musique ? pas du tout Phébé est-ce que tu as vu comment il était ou pas ? comment était il était dans la ruelle pourquoi tu penses que je suis important ? je sais pas je l'ai vu c'est comme ça ok qu'est-ce que tu as vu exactement ? j'ai vu quoi du coup ? tu n'as rien vu de particulier si ce n'est que tu t'es vu toi aller dans cette ruelle et récupérer Ted en fait et tu sais que c'est important sinon tu n'aurais pas vu ça d'accord bon bah du coup en fait alors bah moi ce que j'ai vu c'est que j'avais envie de glace et sauf que pour trouver de la glace il fallait que je trouve Ted et Ted il était dans la ruelle alors je suis allée dans la ruelle et comme je l'ai vu et bah je suis vraiment allée dans la ruelle et voilà Ted il est là j'avais raison mais du coup t'as quand même pas eu de glace non mais on ira demain c'est pas grave il a promis si on trouve la personne que je cherche on fait une sortie commune tous ensemble au classique ok ? il faut absolument qu'on trouve avec la princesse Ramirez aussi Rodrique oui Hernandez c'est pareil c'est pas pareil mais ok est-ce qu'on est-ce qu'on a un deal ? on a un deal Karen arrive oh non comment on va le cacher ? sous le lit sous le lit on va demander à Témis et vous allez voir Karen arriver effectivement vous voyez tous cette femme que vous connaissez bien qui a l'air passablement énervée d'abord mais qu'est-ce que vous faites là ? vous devriez tous rentrer depuis un moment là déjà qu'est-ce que vous faites tous dans cette pièce ? elle passe la tête Ted tu vois cette femme et derrière tu vas apercevoir la petite Témis qui arrive c'est le nouveau professeur de piano fais-moi un jet de brain s'il te plaît Ted difficulté 6 les autres vous connaissez Témis vous savez son pouvoir très bien tu vas juste voir Karen avoir un petit moment comme si elle voyait flou et secoue la tête ah vous êtes le nouveau professeur de piano vous êtes en retard c'est ça monsieur Connor bien excusez-moi pour le retard j'ai eu quelques problèmes sur la route très bien bien suivez-moi les enfants vous avez un cours je crois monsieur Kendrick vous attend madame je me sens pas très bien et pardon tu m'as dit et est-ce que ça va vous dispenser de vos cours peut-être nous en avons déjà parlé je me sens vraiment fatiguée ça va pour chacun d'entre vous ce n'est pas parce qu'on se sent pas bien qu'il faut éviter de travailler vous ne pensez pas qu'on travaille mieux quand on est mieux quand on se sent moins fatigué peut-être ça n'a pas d'importance peut-être qu'un petit moment de musique pourrait les aider à se détendre et à y voir plus clair si vous permettez pour l'instant il y a écoutez je sais que vous voulez bien faire mais monsieur Kendrick c'est là pour les attendre nous ne pouvons pas repousser les cours ad vitam aeternam parce que ces enfants ont la moindre petite chose de travers ce n'est pas possible vous vous rendez bien compte que si nous laissons aller ce genre de choses c'est la porte ouverte au chaos oui mais l'apprentissage ne se fait que dans les meilleures conditions possibles s'ils ne se sentent pas bien ils ne feront pas de bons élèves fais moi un jet de charme s'il te plaît difficulté 10 est-ce que je ne suis pas bien au point d'avoir un espèce de malaise où je vomis est-ce que je peux vomir c'est ça ma question vomi sur elle pitié vomi sur elle donc tu veux vomir je vais te demander un jet de brown difficulté 6 j'y ai cru non t'essayes t'essayes mais ça ne vient pas j'ai des au coeur je me sens vraiment pas très bien quand même je viens de soutenir quand même genre je te prends les yeux remplis de larmes et tout emmenez-la et ils vont t'emmeler à l'infirmerie Ted tu vas faire un magnifique jet de charme à 3 écoutez monsieur votre nom Connor monsieur Connor vous êtes professeur de musique et vous n'êtes pas là pour éduquer ces enfants si ce n'est avec les touches d'un piano laissez-moi vous conduire à un responsable et nous verrons à quel moment vous pourrez faire court très bien merci madame comment vous ne m'avez pas donné votre nom madame Livit madame Livit merci madame Livit et les autres vous allez tous partir à votre cours ou emmener Tétis à la firmerie pour un ou deux d'entre vous j'emmène Tétis moi je me dirige au cours en tout cas pour faire bonne figure et pour faire une petite diversion on y va on est sage c'est ça très bien Ted tu pars donc avec Karen qui va t'emmener dans un bureau tu vois que il y a une plaque sur la porte et il faut que je change ça parce que j'ai un petit problème sur mes fiches ok donc il y a une petite plaque qui annonce Jeff Caps et alors tu rentres dans un bureau il y a un homme en costume cravate qui se trouve en face de toi il lève la tête ah Karen qui est avec vous je m'avance de deux trois pas vers lui en lui tendant la main Ted Conor monsieur le nouveau prof de musique pardon le prof de j'ai j'ai envoyé ma candidature il y a des semaines de ça on m'a dit que je commençais aujourd'hui et il va regarder Karen à côté il fronce les sourcils et puis il a un moment d'absence ah oui évidemment je suis navré monsieur Conor nous avons nous avons dû avoir un petit problème dans les papiers on va vous attribuer une chambre vous allez pouvoir vous installer avec nous ah merci c'est très aimable à vous j'ai fait long voyage pour pour venir jusqu'ici c'est vrai qu'un peu de repos me ferait pas de mal avant de commencer les cours et bien Karen ça fera plaisir de vous accompagner bien entendu Karen vous lui trouverez une une chambre installez-le et puis on pourra discuter un peu plus avant de vos nouvelles fonctions et de de ce qui accompagne aussi le travail ici à l'institut ce n'est pas comme n'importe quel endroit mais vous le savez déjà si vous avez postulé chez nous n'est-ce pas bien sûr vous avez des questions peut-être le premier cours est demain matin c'est ça et bien habituellement pour des enseignements d'ordre plus récréatif comme le vôtre nous préférons que cela se fasse dans l'après-midi mais nous pouvons peut-être arranger quelque chose ok très bien des esprits frais pour être plus sensible à la musique vous savez et bien nous verrons si si tout peut aller de cette façon bien entendu parfait Karen qui n'a pas du tout l'air de se faire un plaisir de t'accompagner tu n'as pas fait une très bonne impression va te faire sortir alors que monsieur Caps lui se replonge dans ses documents et elle va te mener à une petite chambre elle va t'amener du linge de lit qu'elle va te laisser là vous n'avez aucun bagage euh non je voyage léger soit nous vous fournirons ce qu'il vous faut ça ne me paraît pas très chrétien de se balader sans au moins un vêtement de rechange c'est je suis un peu tête en l'air aussi c'est ma faute tête en l'air oui je vous remercie de de votre générosité Karen bien entendu est-ce que par miracle il y a un piano dans ma chambre dans la chambre absolument pas mais 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 où est-ce que je l'ai mis je cherche je cherche je trouve plus mais ah bah non c'est pas la bonne que j'avais mis j'avais j'avais une salle où il y avait un piano justement dessus mais c'est pas celle que j'ai retenue donc je ne l'ai pas mais il y a bien un piano dans la salle de classe peut-être pour ça justement que Tétis a pensé à la musique en premier lieu et parce qu'elle a vraiment envie d'apprendre à jouer du piano bah oui il y a un piano qui ne sent rien donc voilà il faut en faire quelque chose bien entendu alors vous allez avoir vos cours vous allez avoir t'aides toi par contre tu es seul dans ta chambre personne ne vient te chercher pour l'instant est-ce que je peux toujours parler mentalement avec les autres non on t'a déconnecté là ok qu'est-ce que tu fais je pense que je tourne en rond dans ma chambre et j'essaye de d'atterrir un peu sur toutes les infos que je dois digérer parce que là ça fait beaucoup d'un coup ok très bien je me dis que si mon premier cours est le lendemain je vais peut-être attendre que la nuit tombe pour aller furter dans les couloirs quand les gens seront couchés et bien à l'instant on va venir te chercher pour le repas les autres vous avez vu vos cours après ça dépend peut-être que Tétis avait quelque chose à faire spécialement à l'infirmerie ou pas sinon on t'a renvoyé en cours dès qu'on t'a remis un petit peu sur pied oui je voulais juste me reposer pour récupérer un petit peu après l'utilisation de mon pouvoir évidemment et donc on va ellipser jusqu'au soir où vous vous retrouvez au réfectoire vous êtes tous là assis à table à manger Ted tu avec le corps enseignant bien entendu tu aperçois quelques scientifiques qui sont là blouses blanches une mine plutôt sérieuse qui n'ont pas l'air d'être vraiment à vouloir parler je regarde parmi les blouses blanches il y a Tony non tu vas voir arriver par contre Herbert ok je je sais pas pourquoi j'ai un peu ce réflexe de baisser un peu la tête pour pas croiser son regard enfin pas que qu'il se sente observé et qu'il me regarde en retour ok fais moi un jet flight difficulté 6 oh ouh je crois que c'est le premier jet que j'ai réussi ce soir il a pas l'heure de te calculer il va s'asseoir un peu plus loin il commence à manger tu vas avoir pas mal de de questions de monsieur Kendrix Mathieu Kendrix qui qui a l'air très intéressé de ce que tu fais d'un nouvel enseignant il en avait pas entendu parler et tu viens pour apprendre la musique en plus fais moi un jet brain s'il te plaît difficulté 5 est-ce que tu mets des tokens non très bien donc oui il a l'air très intéressé par toi et peut-être tes talents musicaux je je bafouille que que j'aime beaucoup la musique que j'en écoute énormément et que du coup bah du coup j'ai voulu apprendre par moi-même et et l'enseigner aux autres mais ah un autodidacte alors encore plus intéressant mais j'ai j'ai quand même fait quelques cours à l'université mais je trouve que justement la meilleure manière d'apprendre c'est de d'apprendre par soi-même et c'est ce que j'essaye d'inculquer à mes élèves de de commencer et de se laisser porter par la musique et de voir ce qui vient finalement je n'interviens que très peu dans leur processus d'apprentissage alors vous entendez Barbara c'est un original en plus les autres vous êtes à table vous êtes tous connectés entre vous vous pouvez parler vous savez que vous évitez de montrer trop d'ampleur dans vos pouvoirs devant les scientifiques vous savez que ça les intéresse beaucoup et vous savez qu'il vaut mieux se faire discret ils savent bien entendu que vous avez des dons ouais est-ce qu'on a connaissance de l'endroit où il y a l'administration les dossiers ce genre de choses on le sait plus ou moins moi un jet brain à difficulté 8 ça passe oui tu sais où ça se trouve bien sûr j'essaye de parler à Japette et à Koyos principalement pour leur dire je pense que Kronos aussi est vachement intéressé pour dire la femme qui recherche cette tonique peut-être qu'elle est dans les dossiers je décris l'endroit au bureau 23 Kronos te regarde pourquoi on devrait l'aider déjà parce que c'est Fébé qui l'a trouvé et Fébé il y a toujours une raison tu le sais c'est pas pour rien une fois on l'a pas écouté on s'en est mordu les doigts et si c'était pas une bonne raison pardon si c'était pas une bonne raison moi il faut faire confiance à la petite d'accord et puis aider les gens c'est quand même une bonne chose dans Kronos j'ai pas dit qu'il fallait pas lui faire confiance je dis juste que certes il y a toujours des raisons mais elles sont pas toujours bonnes bah tu sais je vais juste te dire plus vite on l'aide plus vite il part moins on a d'emmerde ça c'est pas faux aussi ouais ok s'il reste trop longtemps on finira par se faire tous choper regarde comment les petites tournent autour et tout toutes excitées tout le temps et tout ça va nous apporter des problèmes elles sauront pas tenir leur langue donc il faut résoudre le problème au plus vite ok pendant ce temps là j'ai fait tomber ma fourchette et je suis sous la table et je suis à 4 pattes sous la table et je fais toute la table sous la table à 4 pattes ok et tu vas où comme ça ? je vais jusqu'au coin des enseignants mais je m'arrête juste à la limite faut pas qu'on me voit quoi ça marche et j'écoute des trucs des petites malignes fais-moi non pas maintenant d'accord vous allez entendre les doubles portes qui s'ouvrent qui grincent et il y a quelqu'un qui arrive c'est un des scientifiques qui se trouve là vous l'avez déjà vu il a un calepin dans la main il lève la tête il regarde partout vous savez ce que ça signifie Fébé oh non je ressors à ma place avec ma fourchette et je je garde la fourchette dans ma manche mais plus par réflexe quoi Hyperion Hyperion va se lever il va se ranger à côté de l'homme et océan il va venir aussi Fébé tu sais que tu es censé les rejoindre je les rejoins mais je regarde Ted de manière très insistante tout en les rejoignant oh non il est AFK mince oh non on le verra écoute c'est Ted il est à table tu sais il est sous les questions de l'autre il a complètement frisé il sait plus quoi dire il a bugué il a du pipo qui joue en boucle dans sa tête c'est exactement ça demain c'est Flutabek c'est mort alors que vous les voyez partir quitter la salle on va faire une petite ellipse alors que Fébé tu retournes aux chambres au dortoir et il y a un dortoir pour les garçons similaires vous allez voir les enfin Koyos tu vas voir les garçons qui ont été appelés revenir aussi vous êtes épuisé vous avez extrêmement mal vous êtes vraiment pas bien quand vous revenez les tests ont été particulièrement rudes ce soir Fébé quand tu arrives tu peux pas t'empêcher de pleurer oui ça me semble logique du coup je sanglote et je traîne les pieds jusqu'à mon lit et je pense qu'au fond de moi j'aurais espéré que Ted il me sauve voilà je pense qu'on a pris une habitude depuis qu'on est tout petit si on entend les plus petits pleurer ou autre on les rejoint dans leur lit pour les ou on les appelle ou ils viennent dans nos lits pour pour les les caliner quoi les réconforter qui puissent dormir et moi avec mon pouvoir j'ai appris mon goudou en forme de en forme de licorne avec mon pouvoir qui me permet d'emmagasiner des connaissances en tout cas d'avoir une mémoire assez assez cool là dessus j'ai appris pas mal d'histoires pour les petits pour leur raconter pour les faire un petit peu penser à autre chose très bien et non malgré ce que Fébé avait l'air de croire ce que peut-être certains d'entre vous ont cru Ted ne vous a pas sauvé pas ce soir en tout cas je suis un petit peu déçue au fond de moi et tout en en me calmant au niveau de mes pleurs et ben je continue quand même à croire que j'ai bien fait d'aller chercher Ted parce que je suis sûre qu'il va nous sauver à un moment donné et d'ailleurs selon la personne qui me réconforte et ben je c'est ce que je dis entre deux pleurs à peu près à peu près compréhensibles ça marche Koyos je vais te demander un jet de brain à difficulté 6 pardon oh non parfait parfait effectivement t'es en surchauffe je t'ai donné un dévin quand même tu déconnes oui on est d'accord c'est fou oh là là donc sur ce magnifique 2 tu ne tu ne calcules rien de particulier si ce n'est ben l'habituel lassitude t'es le plus vieux ici toi c'est pas la première fois que tu vois ça c'est pas la première fois et surtout je vois la banalité de la chose où ton ne s'habitue presque ouais très bien éventuellement vous allez réussir à vous endormir tous Ted toi aussi avec tes propres questions tu ne sais pas où sont partis ces enfants qui ont été emmenés alors que vous étiez au réfectoire ils ont laissé leurs assiettes ils n'ont même pas fini leur repas tu ne les as pas revus tu ne sais pas où tu te trouves enfin tu en sais assez peu tu ne sais pas dans quoi tu t'es fourré et on va ellipser Ted Connor je vais te demander un jet brain s'il te plaît très bien très bien tu as fini par relativement savoir jouer du piano tu vas pouvoir noter dans tes capacités un nouveau skilled hat si si tu ne savais pas trop quoi faire tu ne savais pas trop où aller exactement ça fait trois ans que tu es là maintenant et que tu vis à l'institut qu'est-ce que vous avez cherché à faire si vous avez essayé d'aider Ted dites-moi on a cherché Tony je pense on aura cherché Tony on aura écouté on aura cherché dans les différents bureaux à l'administration pendant que certains faisaient le guet ou autre voilà on aura essayé d'en parler en ville aussi pour voir voir si on la retrouve si des gens ont entendu parler d'elle si des gens la connaissent je pense que pardon vas-y moi ce que je veux dire c'est que de mon côté voyant que ça traîne un peu notre recherche et tout et qu'on tourne un peu en rond j'ai essayé au mieux de faire comprendre la tête que maintenant c'était un peu faire le deuil on va dire de sa recherche et de faire vivre avec nous comme s'il faisait partie de notre famille il a vraiment envie de s'intégrer d'ailleurs pour moi Ted c'est comme un grand frère il m'apprend du piano comme il peut j'apprends du coup en même temps que lui je suis tout le temps collée à lui et moi je pense que voyons que quand même ça a l'air d'être quand même très important même après 3 ans j'imagine en fait je pense que j'utilise mon pouvoir en secret peut-être l'explorer essayer de comprendre si je peux éventuellement prévoir d'autres trucs même si je comprends pas trop peut-être pour toi c'est peut-être devenu un petit peu une obsession c'est le seul truc finalement qui te rattache à moins que tu sois décidée à faire ta vie ici ça fait 3 ans maintenant ah non c'est long 3 ans c'est long 3 ans c'est long 3 ans tu avais quel âge déjà rappelle-moi 18 ans avec officiellement 17 officieuse 18 tu avais eu 5 mois en plus donc oui oui mais j'ai calculé j'ai pas dépassé les 19 pendant les 5 mois très bien tu peux t'ajouter 3 ans là-dessus les autres vous pouvez tous prendre vos fiches et vous ajouter 3 ans il y a une autre petite modification à faire bien entendu excuse-moi pendant ces 3 ans est-ce qu'il parce que moi il y a quelque chose qui m'intrigue chez Ted sa capacité à connaître quand il est arrivé il savait déjà qu'on avait des pouvoirs d'une certaine façon il l'avait compris donc est-ce qu'on voit un pouvoir chez Ted on va en discuter après d'accord non on va en discuter après là deuxième modification que vous allez faire si vous regardez sur vos fiches logales il y a le petit rond qui est vide sur certains et avec un petit 1 sur d'autres c'était pour les enfants il va falloir que vous l'enleviez maintenant vous êtes des ados et donc c'est où ? alors c'est un plus 1 à côté de Ted quand t'affiches t'as un plus 1 si tu cliques dessus ça le retire si tu le cliques sur un autre ça le retire c'est un petit un petit carré haut à gauche du dé d'accord merci et vous allez pouvoir les mettre maintenant le plus 1 en fight et en brown Ted oui je dois changer de mon côté aussi tu dois changer aussi c'est en brain et en grit du coup exactement juste une question j'avais déjà plus 1 en fight et en brown je fais quoi du coup ah c'est que ta feuille avait été mal mise tu les laisses c'est pas important bon bah je les ai remis du coup voilà je vais vous demander sauf à toi Ted un jet de brain je ne donne pas de difficulté tout le monde doit lancer c'est ça c'est ça puis ouais chaque fois je suis perdu j'utilise pas assez c'est contrôle non c'est clic droit double clic sur brain ah double clic sur ton dé bah voilà c'était bien la peine bien bébé tu es un génie oui je l'ai toujours reçu alors vous allez réussir à trouver la trace de la personne que Ted cherche Koyos c'est toi qui vas finir par la trouver et effectivement elle travaille à l'institut vous l'avez tous vu une fois et étant donné que tu es là depuis plus longtemps c'est peut-être pour ça que tu vas réussir à mettre les choses bout à bout entre les idées de Teya d'aller fouiller les intrusions que vous avez pu faire les questions que ce soit grâce au pouvoir de votre soeur qui va essayer d'influencer les esprits ou autre vous allez réussir à trouver Tony Rodriguez vous la connaissez parce que vous l'appelez tous maman vous l'avez vu une fois quand vous étiez très jeune chacun de vous à savoir ce que vous faites et en premier lieu ce que Koyos décide de faire de cette information je la partage à Teya parce qu'on est vraiment je pense les plus matures etc j'en parle pas aux enfants ni à tête pour l'instant je lui dis que Tony est en fait maman tout simplement j'ignore quoi faire de cette information chronos chronos va vous demander clairement à un moment où vous êtes ensemble à tous c'est une décision collective est-ce qu'on lui en parle la vérité c'est pourquoi on ne parlerait pas qu'est-ce qu'on a caché de plus ça fait trois ans qu'il est avec nous ça fait trois ans qu'il s'occupe de nous et bienveillant alors Ted on t'en a parlé un truc important Koyos tu as fait un 19 sur ton jet brain je ne peux pas te laisser juste avec ça il y a quelque chose qui t'a toujours marqué les fois que tu as pu apercevoir maman car elle était là et tu as pu l'apercevoir à chaque arrivée de tes frères et soeurs c'est qu'elle a l'air très jeune et même à l'arrivée d'Hyperion elle n'avait pas l'air d'être plus vieille le temps n'a pas le temps n'a pas l'emprise sur elle Ted alors que tu as cette info ça fait déjà un petit moment que tu es là les trois ans ne sont pas encore écoulés quand tu vas avoir cette information mais tu es aussi pris maintenant en quelque sorte au piège dans l'institut même une fois que une fois que j'ai cette info je veux tout faire pour essayer de la voir je me tourne peut-être vers le Jeff Caps peut-être pour lui poser la question si la personne que les enfants désignent par maman vient souvent fais-moi un jet de charme s'il te plaît difficulté 7 c'était le destin c'était le destin ah oui c'est le pouvoir de l'amour alors oui oui mon petit Jeff tu vas avoir pu te présenter tu sais maintenant depuis le temps que c'est vraiment un des scientifiques responsables ici tu as pu en rencontrer un deuxième ils sont tous les deux à gérer l'institut et ils vont t'en parler tu sais que sur les papiers sur sur tout ce qu'il y a Tony elle gère aussi l'institut au même titre que mais effectivement ils sont assez c'est gêné quand tu poses la question elle est très rarement là et c'est comme s'il y avait un secret un petit peu autour d'elle elle a pas envie de se montrer apparemment spécialement elle vient que pour certains événements mais étant donné que tu travailles là maintenant tu auras sûrement l'occasion de la voir n'est-ce pas ? certains événements vous dites quel genre d'événement ? une nouvelle arrivée par exemple d'accord écoutez les enfants la désignent par le nom de maman je trouve que c'est c'est pas anodin et la musique étant l'occasion d'exprimer moultes émotions et sentiments est-ce qu'on pourrait envisager peut-être un spectacle musical en l'honneur de leur maman et elle pourrait organiser les enfants non il faudrait il faudrait éviter elle déteste vraiment elle elle laisse faire bien entendu mais elle déteste qu'on l'appelle ainsi d'accord non mais bien sûr mais ça leur ferait tellement plaisir je pense et bien quelque chose de musical oui très bien peut-être et on aurait peut-être le moyen de l'enregistrer lui envoyer c'est moi un jet brain s'il te plaît difficulté 6 le plus simple ne sert à rien non je vais pas dépenser mes tokens très bien mais nous ne savons jamais exactement quand elle peut venir donc oui préparez ce que vous voulez et puis si jamais nous avons l'occasion de la voir ce sera déjà là ce sera très bien bah il lui peut-être de nous accorder 5 minutes ils seront tellement déçus s'il la loupe une nouvelle fois nous ferons passer le message c'est chouette bon je vais aller en parler aux enfants alors le moment n'arrivera pas et 3 ans ont passé 3 ans ont passé et là il y a un événement qui est arrivé vous êtes tous plus vieux maintenant il n'y a pas que Ted qui a vieilli et je ne sais pas surtout Ted comment toi tu vas le prendre parce que il y a un des enfants qui est mort Témis est décédé vous êtes tous en deuil apparemment un accident lors d'un test pour toi Ted tu sais que Témis c'est celle qui t'a vraiment sauvé la mise si tu es là si tu es devenue justement le prof de musique c'est grâce à elle c'est plusieurs fois son pouvoir de très nombreuses fois avant que tu commences à apprendre à jouer au clair de la lune je me doutais forcément je suis très affectée par ce décès est-ce que dans la façon dont t'es morte Témis il y a des choses qui m'évoquent le décès de Chris ou pas fais-moi un jet brain est-ce que nous on a pu établir qui étaient les adultes ou les scientifiques qui étaient avec elle on doit connaître un peu les routines etc au moment de son décès oui Ted tu rien ne te portes à croire que ça y a un quelconque rapport avec Chris il n'y a aucune similitude genre pas de crise d'épilepsie de ce que tu en sais non mais c'est très c'est très flou effectivement pour vous les les médecins ça peut être n'importe lequel de ceux que vous connaissez ils viennent vous chercher elle est partie un soir alors que vous étiez au réfectoire et elle n'est pas revenue tout simplement et là ce matin on vous l'a annoncé ce dont vous vous doutiez un petit peu Jappé a essayé de se connecter vous avez sans doute essayé des choses pour être sûr vous n'avez pas beaucoup dormi cette nuit et Ted tu tu te doutes que malgré cet événement ce serait peut-être l'occasion de voir Tony on t'a dit qu'elle venait pour chaque arrivée apparemment elle vient aussi pour chaque départ il y a des funérailles qui seront organisées il y a des funérailles qui seront organisées à l'institut même on va s'arrêter ici pour ce soir je pense que ça ne sert à rien de continuer pour le moment ok on va y avoir du sang clairement on va faire brûler les gens encore des funérailles exactement c'est dingue c'est terrible il s'est renseigné sur la façon d'enterrer les corps et les conserver moi je me demande comment Théia on est venu à travailler pour l'institut je ne vois pas comment c'est possible mais bon le temps passe écoute ah ouais 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 non mais c'est super intéressant je vais partir vers l'arrache froide je vais couper le stream et on va pouvoir partir en débrief fin